Qu'est-ce que c'est les mots d'eau en anglais ? Les mots d'eau en anglais, qu'est-ce que c'est ? Ce ne sont pas des verbes, ce sont simplement des mots qui expriment des notions, des notions particulières que nous allons voir dans ce tableau. Il faut comprendre que les mots d'eau en anglais ont des règles précises. Déjà, ils sont toujours suivis d'une base verbale, donc un verbe non conjugué. Ils ne sont jamais suivis ou précédés de to, et au verbe qui suit le modal, on ne le met jamais ing. Donc il y a des règles précises. Également, quand vous avez un modal dans une phrase, vous ne pouvez pas en utiliser un autre, il en faut un seul. Et ils permettent aussi de former des questions, de former des négations, et ils s'utilisent dans les question tags, dans le fameux n'est-ce pas ? Alors, nous allons voir dans ce tableau, au travers de différents exemples, comment le modal s'utilise et qu'est-ce qu'il exprime. Si on commence ici, on a will. Alors, will est un modal qui exprime l'avenir. Alors, ne tombez pas non plus dans l'excès qui consiste à dire que will, c'est forcément le futur, parce qu'en anglais, il y a plusieurs façons d'exprimer le temps futur. Will exprime l'avenir, donc c'est, par exemple, ici on a it will rain tomorrow. Donc will permet de dire que demain, il va pleuvoir. It will rain tomorrow. On voit bien que rain, ici, est une base verbale, d'accord ? Non conjuguée. Ensuite, on a would, qui est la forme passée de will. C'est will au passé. Would exprime lui le conditionnel, donc c'est plus l'avenir, mais le conditionnel. Ici, on a l'exemple, I would probably come tonight. I would probably come tonight. J'y viendrai certainement ce soir. Donc là, on est dans une condition, c'est hypothétique, on n'est plus dans de l'avenir. Ensuite, on a les mots d'où can et could. Can est la forme présente, could est la forme passée. Alors, ils expriment quoi ? Ils expriment plusieurs choses. La capacité, l'incapacité et aussi la déduction. Alors, can, au présent, la capacité. Par exemple, he can read, d'accord ? Il peut, il sait lire. Donc ça exprime la capacité du sujet à pouvoir lire. He can read. She can ride a horse. Elle peut monter à cheval, par exemple. Aussi, ça peut traduire l'incapacité. Donc là, il faut le mettre à la forme négative. Capacité devient l'incapacité. Et là, ce sera du coup, I can't ou I cannot. I can't speak German. Je ne peux pas, je ne sais pas parler allemand. Ou alors, she can't be here. Ça, ce sera plutôt pour la déduction. On déduit qu'elle ne peut pas être là. On utilise can't. She can't be here. Et enfin, on peut aussi déduire avec could, d'accord ? Là, on fait une supposition également. It could be a bird. Il se peut que ce soit un oiseau. It could be a bird, quand on n'est pas sûr de ce qu'on dit. On a d'autres modos également. Donc, on a par exemple must. Must que vous connaissez. Également, là, suivi de la base herbale, même chose. Must exprime l'obligation ou la déduction. Par exemple, pour l'obligation, you must arrive now. D'accord ? Tu dois arriver maintenant. Tu n'as pas le choix. Je t'impose d'arriver maintenant. You must arrive now. Non. Aussi, pour la déduction, he must be ill. Il est certainement, il y a de très fortes chances pour qu'il soit malade. On dit souvent que must, c'est la quasi-certitude. C'est plus que la déduction, c'est la quasi-certitude de l'ordre de 98%, si ça peut vous aider. Ensuite, on a mustn't, donc c'est la forme négative de must. Parce que must, lui, contrairement à can, n'a pas de forme passée. Il n'a qu'une forme présente. Donc mustn't, lui, exprime l'interdiction. L'interdiction de faire quelque chose. Par exemple, they mustn't be light. Ils ne doivent pas, absolument pas, être en retard. Je leur interdis d'être en retard. They mustn't be light. You mustn't go out. Tu ne peux pas sortir. Je t'interdis de sortir. On a également may et might. Alors may est la forme présente. Might est la forme passée. Les deux expriment l'autorisation de faire quelque chose. Une probabilité. Alors la probabilité est différente. May, on peut dire, c'est environ 50% de chance. Might, comme c'est la forme passée, c'est atténué. Et donc là, on a à peu près 25% de chance. Alors, you may go out. Je te donne la permission de sortir. You may go out. He may, might call you. Là, on est dans la probabilité. Il est possible. 50% de chance avec may, qu'il t'appelle. Ou 25% de chance avec might, he might call you. Donc si vous êtes très sûr, vous allez utiliser must. He must call you. Si vous êtes 50-50% sûr, vous allez utiliser may. He may call you. Et très peu de chance, he might call you. Ensuite, on a shall et should. Donc should est la forme passée de shall. Shall sert à la suggestion. Quand on utilise shall, on suggère quelque chose. Donc souvent, on va le trouver dans les questions. Par exemple, shall we go now. Donc quand on utilise shall we go now, on demande à la personne si elle est d'accord pour qu'on s'en aille. On fait une suggestion et on entend la réponse. Should, lui, exprime le conseil. Le conseil à la forme affirmative ou négative. Par exemple, you should go to see your doctor. Tu devrais aller voir le médecin. Je te le conseille vivement. Ou alors, you shouldn't, à la forme négative, you shouldn't eat that much. Tu ne devrais pas manger autant. Donc voilà, pour rappel, ce tableau qui permet, au travers de ces exemples, de voir comment fonctionnent les différents modaux suivant ce que vous voulez exprimer. Donc ça dépend de la notion que vous voulez exprimer. N'oubliez pas les propriétés et les règles de base pour bien les utiliser.